Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Le Cherche-Midi, présente Marie Blanche, de Jim Fergus, interprétée par Caroline Maillard. Marie Blanche, Lausanne, Suisse, mars 1966 Petite fille, je vivais dans un château enchanté, peuplé de fées et de fantômes. Marzac fut construit au douzième, treizième et quatorzième, sur une colline qui domine la Vézère et le petit village de Tursac dans le Périgord. Propriété de mon beau-père, le comte Pierre de Fleurieu, deuxième des trois maris de ma mère, le château appartient à la famille depuis plusieurs générations. Oncle Pierre disait que, pendant la guerre de cent ans, les Français et les Anglais l'occupèrent à tour de rôle, que des centaines, même des milliers de personnes y trouvèrent la mort à travers les siècles, souvent dans des conditions atroces, au terme de long siège. Il raconte également que, lorsqu'il était gamin, il parlait lui aussi aux fées et aux fantômes, car seuls les enfants peuvent les voir. Je n'avais pas assez d'imagination à cet âge pour les distinguer entre eux. Je savais qu'ils résidaient dans l'air frais et humide, dans les éclairages imprécis qu'ils peuplaient les vieux murs de pierre. Ils se glissaient silencieusement dans les couloirs sans que les flammes des bougies oscillent sur leur passage. Ils s'élevaient en tourbillonnant dans l'escalier circulaire de la tour, dédaignant les marches de grès qu'ils avaient foulées durant leur existence terrestre, et dont je poursuivais avec mes petits pieds la lente érosion. Leurs souffles et leurs soupirs, leurs pleurs et leurs rires, leurs amours et leurs guerres m'accompagnaient dans le labyrinthe des pièces. Huit siècles de souvenirs aussi présents dans le château que les membres de ma famille. Bien que chargé d'histoire, Marzac n'avait rien de triste ou de funèbre, et les enfants n'y avaient pas peur, bien au contraire. Lorsqu'ils venaient passer le week-end, mes amis de Paris embrassaient la pierre avant de repartir, comme on dit au revoir à un vieil être cher. Quarante et quelques années plus tard, je suis aujourd'hui nue sur le balcon de mon minuscule studio, au quatrième étage de l'hôtel Floribel, la petite pension de Lausanne où je loge en ce moment. Je n'ai pas oublié ces jours lointains, qui furent les plus heureux de ma vie. L'écho de mes pas légers dans le vaste escalier me revient en mémoire. Je grimpe jusqu'en haut de la tour et je vois, entre les créneaux, la grande vallée verdoyante, les méandres de la rivière, les champs cultivés et les bois sombres au-delà. Au-dessus de la Vézère, les falaises de pierre sont truffées de grottes et de cavernes que je me fais une joie d'explorer avec mes amis. Oncle Pierre dit qu'il y a des milliers d'années, longtemps, longtemps avant que le château soit construit, des hommes y habitèrent. Il est difficile pour des enfants de se représenter un passé aussi lointain, mais nous avons bien observé les dessins de ces espèces aujourd'hui éteintes et nous comprenons assez de choses pour que les fresques nous donnent la chair de poule. Nous jouons souvent aux hommes préhistoriques, vêtus de peau de bête, assis autour du feu dans une caverne, nous faisons griller le produit de nos chasses sous les parois noircies par la fumée. Peut-être était-ce seulement hier, peut-être reviendront-ils, ou certains sont-ils encore là ? Chaque fois que nous découvrons une nouvelle grotte, nous imaginons tout excités qu'ils nous attendent pour le dîner, et nous nous défions les uns les autres d'entrer le premier. En suivant le chemin de ronde, je scrute les maisons de Tursac dans la vallée, et je rêve que les paysans, les villageois me regardent au sommet de ma tour d'ivoire. Je suis-je une princesse ? C'est ainsi que m'appelle Pierre, la princesse de Marzac. Comme ils doivent m'envier au village, cette vie de conte de fées. Folle de joie, j'aperçois soudain la renaud de mon oncle qui remonte l'allée sinueuse en direction du château. Il est allé à la gare de Saint-Aisie chercher mes invités du week-end, qui se pressent contre les vitres et s'agitent en riant. Je leur fais signe depuis la tour, mais ils ne me voient pas. Minuscule silhouette que je suis, juchée sur la muraille. Qu'importe, je continue à lever les bras, souriant de plaisir à l'idée de jeu et d'aventure nouvelle. Je suis perché dans le ciel, sur la plus haute tour. Comment ai-je pu tomber si bas ? Dans la rue, mes vêtements sont éparpillés sur les trottoirs, les branches des arbres et les toits des voitures. Je les ai jetés l'un après l'autre depuis le balcon de mon petit hôtel. Dans ma soulographie, à la lumière de la pleine lune, ils composent un curieux et joyeux spectacle, un matelas brisé de forme et de couleur. Tels les festons d'un asile de fous, robes, jupes et corsages dans les teintes éclatantes que j'aime, pantalons, soutien-gorge et culottes, et encore mes ceintures, mes bas et mes chaussures, orne gaiement les alentours. Minuit est passé depuis longtemps, et les rues sont vides. J'avoue être un peu déçue que personne ne soit là pour me voir renoncer à mes biens terrestres et admirer le quartier. Bien plus joli, grâce à moi. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je fais ça. La dernière, c'était il n'y a pas si longtemps, la veille de Noël à Chicago, depuis le sixième étage de l'hôtel Drake. Les lumières de la ville se reflétaient dans les eaux glacées du lac Michigan, et une foule de curieux s'étaient rassemblés dans la rue enneigée pour regarder une folle, nue et saoule, qui dispersait ses habits par-dessus la rambarde. Ils riaient en montrant du doigt, l'un d'eux à même crié « Saute, ma fille, saute ! » Pendant que mes vêtements flottaient comme de petits parachutes, cadeau de Noël pour un public reconnaissant. Les plus entreprenants ou les plus sportifs sautaient pour attraper un bas ou un corsage avant qu'ils touchent le sol. D'autres se les disputaient comme des clients de Marshall Field, le jour des soldes en janvier. Finalement, le gérant de l'hôtel et un employé de la sécurité sont entrés dans ma chambre à l'aide de leur passe. Ils m'ont promis un verre si je voulais bien quitter la fenêtre. Puis ils m'ont chacun pris un bras et j'ai passé le reste des fêtes dans l'aile psychiatrique de l'hôpital Passavante. Le lendemain, Bill, mon mari, est venu me rendre visite avec nos deux enfants, Jimmy et Léandra. « Joyeux Noël, maman ! » a chuchoté le premier, visiblement embarrassé. Timide malgré ses quatorze ans, il sentait bien ce que la formule avait d'incongru dans ce contexte. « Ouais, maman ! » a persiflé sa sœur. « Joyeux Noël ! » Léandra, son aînée de deux ans, verse volontiers dans le cynisme. Elle me déteste. Et comment le lui reprocher, vraiment ? J'ai été une mère lamentable, issue d'une longue lignée de mères lamentables. Ce soir, les rues sont désertes, et depuis mon balcon, je profite d'une vue superbe sur le Léman. Au-delà, scintillent les lumières d'Eviant, sur l'autre rive. Nous sommes le douze mars 1966. Il est trois heures du matin, et Marie-Blanche Gabrielle Morissette de Bretonne-McCormick-Fergus, à quarante-six ans. Elle est ivre. Elle est nue. Elle a jeté dehors le contenu de sa valise. Dans quelques heures, je me réveillerai dégrisé à l'hôpital, dans un asile d'aliénés, ou en prison. J'aurai la gueule de bois, et je serai la proie des remords. Je ne me rappellerai rien de tout cela. Je n'aurai aucune idée du pourquoi. Ce sera au médecin de le trouver. J'en ai déjà vu des dizaines, et leur explication tombe toujours à côté. Chaque fois, j'ai envie de leur dire « vous ne savez rien de moi ». Mais je suis en général trop déprimée pour y arriver. Quand j'y parviens, ils me répondent toujours avec une insupportable condescendance. Eh bien, je vous en prie, parlez-nous de vous. Ok, ok. Mais c'est une assez longue histoire. Voulez-vous d'abord me servir un verre ? Je vous dirai tout ensuite, tout ce que vous voulez savoir. Pourtant, ce matin froid du mois de mars, tandis que je contemple les eaux noires du lac, émaillées des lumières qui, sur l'autre bord, me parlent de la France, tout est parfaitement clair. Dans la lucidité mensongère de l'ivresse, je vois l'arc immuable de mon existence, depuis la grande tour de Marzac jusqu'au balcon de cette pension, en passant par l'hôtel Drake à Chicago. Je sais d'où je viens, pourquoi je suis ici, vers où je me dirige. Je sais pourquoi j'ai tout jeté par la fenêtre, et ce qu'il faut jeter ensuite.